Qu'est-ce que l'on appelle la bureaucratie hiérarchique ? Donc voilà, la façon dont on a trouvé le coordonné, c'est de l'inspiration des armées. On a mis quelqu'un qui est un sergent, qu'on a appelé un comptomètre. Et puis on a mis des procédures, voilà, à quelle heure tu arrives, à quelle tu pars, donc le pointeur, par la suite, t'es pointeuse, etc. Donc voilà, et ça c'est un, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau, c'est un mode d'organisation qui a fait qu'on a aujourd'hui ces caméras, vous êtes assis sur une magnifique chaise, etc. C'est que ça a permis une productivité incroyable. C'est une organisation qui permet une productivité incroyable dans une logique de l'économie d'échelle. Et c'était un monde qui existait jusqu'à à peu près certains disent, fin du 20e siècle. Ce monde n'existe plus. Je crois que dans l'entreprise libérée, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà apparues dans les années 60-70 et que l'on redécouvre ou que l'on feint de redécouvrir sous une forme nouvelle. En tout cas, les esprits sont davantage préparés à une remise en question du modèle classique d'entreprise en raison de la crise économique et sociale et peut-être politique initiée déjà en 2007. Et ce facteur, ce facteur de crise et de sentiment que nous vivons dans une crise perpétuelle génère un sentiment d'urgence dans les organisations et pas simplement dans les entreprises, d'urgence d'adapter les modèles organisationnels à une réalité de plus en plus mouvante, à des environnements et notamment économiques de plus en plus évolutifs. Et la question que se posent un certain nombre d'entreprises, c'est comment avoir en interne une agilité suffisante pour s'adapter sans cesse plus rapidement à un environnement qui lui-même est de plus en plus évolutif. Et on découvre que la liberté est sans doute le meilleur instrument, le meilleur outil permettant de s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada